Bonjour, c'est juste pour vous dire que je vais vous préparer aujourd'hui, demain, deux compléments sur notre cours. Une partie sur la gestion des fichiers dans Python. C'est quand même important de savoir gérer les fichiers. Je ne veux pas vraiment le faire en cours, ça ne fait pas partie des paradigmes, mais c'est quand même utile quand on va faire notre projet, c'est pour votre projet que c'est important, de savoir manipuler les fichiers, de bien comprendre c'est quoi un fichier, un pass, un répertoire, comment depuis Python vous pouvez savoir que vous êtes dans un répertoire, comment vous pourriez parcourir le répertoire pour trouver un fichier donné, par exemple pour faire une recherche d'un texte à l'intérieur d'un ensemble de fichiers, etc. Et aussi, voir le problème d'encodage des fichiers textes. Les fichiers, c'est un flux d'octets, c'est comme la mémoire centrale. Sauf que quand on fait des fichiers textes, visibles par un être humain, il y a du codage. Par exemple, dans l'exemple du codage, la nouvelle ligne, la tabulation, les caractères accentués qui ne sont pas des caractères ASCII, etc. Donc, comment on fait ça ? Comment on va utiliser plus tard les sockets ? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment on encode les caractères dans des fichiers. Parce que quand on va transmettre des données entre systèmes différents, vous allez transmettre du texte entre deux machines, vous allez transmettre des caractères entre deux machines. Si on n'utilise pas le même codage, on risque de ne pas bien lire les choses. Et ça a dû vous arriver souvent. Parfois, vous lisez de l'arabe ou du français dans des pages web, et vous avez des caractères bizarroïdes, parce qu'en fait, il y a... pas une erreur, mais l'interprétation du codage a été mal faite. Voilà. Par exemple, si vous utilisez UTF-8 et que vous lisez ça avec un encodage à la Windows quelconque, c'était un autre encodage, vous aurez des problèmes de caractère. Il y a le ISO, il y a l'Unicode, il y a l'ASCII, il y a tout ça. Donc, je vais vous faire des vidéos sur ce genre de choses, courtes, j'espère, pas trop longues, chacune 5-10 minutes. Vous devrez les voir l'une après l'autre, et c'est surtout utile pour le projet qu'on va faire ensemble, le projet étant la note principale de cette matière. Ce sera un projet... Je discuterai avec vous lundi combien de temps vous voulez pour ce projet. Est-ce que vous voulez le faire en un mois, ou vous voulez avoir du temps jusqu'à l'été ? Mais si vous avez du temps jusqu'à l'été, il n'y a pas de notes. Voilà. On en discute lundi. En attendant, d'ici lundi, je vais vous transmettre des vidéos. À bientôt.